Bonjour et bienvenue dans ce nouveau mini tutoriel pour Cinéma 4D Aujourd'hui un tutoriel très mini, c'est juste une explication d'un outil de Cinéma 4D qu'on n'a pas encore beaucoup vu C'est l'outil ponter L'outil ponter sert à faire des ponts entre deux polygones Donc à créer de la matière entre deux polygones d'un même objet Donc on va voir ça tout de suite Alors d'abord je vais avoir besoin d'une forme Donc on va créer un cube On va lui donner plusieurs segments 3, 3, 3, voilà On va le faire assez grand comme ça Voilà, je vais le transformer en objet polygonal Je vais extruder un peu les faces Donc ces trois faces là et ces trois faces là Là, là, comme ça Bon, donc là j'ai une forme assez bizarre Voilà, j'ai une forme assez bizarre Et imaginons que dans ma modélisation J'ai besoin à un moment donné que cette face Alors cette face là La face du milieu ici Je vais zoomer dessus Cette face là Et que cette face là en face soit reliée C'est à dire que j'ai besoin qu'il y ait du volume entre ces deux faces Ici je pourrais très bien en prendre une des deux Prendre l'outil d'extrusion et faire une extrusion comme ça Et j'aurai donc mes deux faces de relié Mais seulement la modélisation ne serait pas très propre Parce que ici par exemple Si je passe en rayon X pour voir à travers mon volume On peut voir qu'en fait C'est pas relié J'ai juste un bout qui traverse un autre polygone C'est pas génial, génial Donc je reviens en arrière Je reviens en arrière Voilà Donc comment je peux faire ça ? Et bien c'est tout simple Il y a un outil qui existe Qui est fait exprès pour ça On passe donc en mode face On sélectionne les polygones que l'on a besoin de relier Par exemple celui là Et celui là Alors je vais essayer d'en prendre qu'un seul Avec la touche shift pour en sélectionner plusieurs Touche majuscule Donc là j'ai mes deux polygones de sélectionner Et donc je voudrais qu'ils soient reliés Donc je vais dans structure Et ici j'ai l'outil ponter Touche de raccourci c'est la touche B Bridge En anglais pon Donc on clique dessus Je mets ici sur un des angles Alors on va prendre celui là par exemple Je clique Et automatiquement Cinema 4D voit l'angle qui correspond le mieux Donc celui d'en face Et quand je relâche Il me crée du volume supplémentaire Et là si je passe en mode rayon X Pour voir à travers On voit que en fait Le pont est parfait C'est à dire que je n'ai pas d'éléments qui traversent un autre Je n'ai pas des polygones en trop J'ai vraiment un pont parfait entre mes deux faces Voilà ça c'est l'outil ponter C'est très pratique quand on modélise Parce que parfois on a besoin que plusieurs faces se rejoignent On ne sait pas trop comment faire On finit par faire des choses qui ne sont pas propres Alors que l'outil ponter est là pour ça Et il est vraiment très pratique Voilà c'est tout pour aujourd'hui A bientôt pour un prochain mini tutoriel sur Cinema 4D Sous-titrage Société Radio-Canada